Je voudrais accueillir maintenant Emmanuel David-Encoff. Emmanuel est un spécialiste de l'enseignement supérieur avec un parcours riche dans les médias liés à l'enseignement. Il a été directeur de la rédaction du magazine d'étudiants, chroniqueur à France Radio et dans un certain nombre d'autres magazines. Aujourd'hui, il est rédacteur en chef du Monde Campus et il a écrit un livre, c'est le deuxième auteur qu'on a aujourd'hui avec nous, qui s'appelle Le tsunami numérique et qui est sous-titré Éducation, tout va changer, êtes-vous prêts ? Emmanuel, si tu veux bien. Merci. J'espérais que tu ne le rappellerais pas le titre du bouquin parce que le sujet du jour, c'est l'éducation est-elle disruptée ? Et j'adorerais vous dire oui et puis faire comme Denis, mettre mon bouquin là. Le truc, c'est qu'il a trois ans, qu'effectivement, le sous-titre c'était Éducation, tout va changer. Comment vous dire ? On en est toujours à la vaguelette du tsunami. Néanmoins, elle existe. Alors pourtant, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de moi parce que ce n'est quand même pas la première fois de l'histoire et je vais faire ce que Svenja suggérait, je vais essayer de contextualiser un peu. Ce n'est pas la première fois que le monde change. Au XIIe siècle, il a changé radicalement, notamment grâce à une révolution qui n'était pas numérique, mais entre autres hydraulique. On a fait des moulins, on a restructuré les villes. Tiens, curieusement, on a inventé l'université à l'époque. XIIIe siècle, pour être très exact. En tout cas, c'est vraiment l'enfant de cette première renaissance qui est bien oubliée. Il y a eu la renaissance, pas la première, la deuxième, mais celle qu'on appelle la renaissance, Gutenberg. Là aussi, on va changer les façons d'enseigner. Et l'université qui était faite par les clercs, contre, entre autres, la religion au tout début, est devenue ringarde. C'est vieux ce truc. Songez, ça a quatre siècles. Les Jésuites ont une idée géniale. Ils installent de l'autre côté de la Sorbonne ce qui va devenir le lycée Louis-le-Grand, mais qui est un collège. Et ils inventent des formes pédagogiques qui vont donner bien plus tard naissance à des formes pédagogiques qu'on retrouve aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Vous n'allez pas le dire à certains profs qui pensent défendre la République laïque, mais la pédagogie qu'ils mettent en œuvre, c'est les cathos qu'on inventait. Ils n'ont pas changé. Chut ! Une autre chose qu'il ne faut pas trop répéter. Pardon. Ensuite, il y a le XVIIIe siècle. Je ne vais pas tout vous faire dans le détail, mais on va inventer un tas de choses. Il y a un exemple que j'aime bien au moment de la révolution industrielle. C'est quand le duc de la Rochefoucauld-Liancourt va en Angleterre, observe les effets de cette révolution industrielle, rentre en France en se disant « Ouf ! Il faut absolument qu'on réagisse. On n'a pas un outil de formation qui va nous permettre de profiter de cette révolution industrielle, de la vivre, de l'alimenter. Il va créer ce qui va devenir l'École nationale supérieure des arts et métiers qui existe aujourd'hui encore. Et là encore, nouveau programme avec un enseignement qualifié aujourd'hui de technologique, mais il y a également un programme social. On va faire de l'enfant de contre-maître un ingénieur, un manager, comme on dirait aujourd'hui. Et vous retrouvez à l'heure actuelle, aux arts et métiers, des traces de cette histoire. Et il le fait en plus avec une pédagogie innovante qu'il est allé chercher en Angleterre qu'on appelle l'enseignement mutuel. Je traduis Benoît puisque dans la Silicon Valley depuis longtemps, c'est le Peer Learning. Yeah ! Deux siècles. Non mais c'est moderne, il ne faut pas croire. De la même façon, le XIXe siècle va inventer les écoles de commerce, les écoles de management. Alors là, pour le coup, c'est le monde de l'entreprise qui va s'auto-organiser parce que l'État ne s'en occupe pas suffisamment. Fin du XIXe, un événement dont on parle moins dans les programmes aujourd'hui, mais qui a été considérable, la défaite de 1870 en matière éducative, là aussi, ça va tanguer très fortement. On va avoir à la fois la naissance dix ans après de l'école de Jules Ferry, qui tient encore debout aujourd'hui, mais qui, elle aussi, va amener des nouveaux programmes. Parce que si on a perdu à l'époque, estime les responsables, c'est non seulement contre le soldat prussien, mais c'est aussi contre l'instituteur prussien. Parce que l'instituteur français n'a pas su forger un patriote, un bon soldat. Donc, on va à la fois créer des cours de gymnastique avec, en fait, des fusils en bois, extrêmement lourds d'ailleurs. On fait du sport parce qu'il faut pouvoir être fort à la guerre. On apprend à lire des cartes d'état-major en cours de géographie parce qu'il faut savoir se repérer sur un terrain de guerre et on invente aussi à l'époque une forme pédagogique qui va survivre puisqu'on passe d'une pédagogie qui reposait sur les exercices des élèves à une pédagogie peu à peu de plus en plus magistrale. Cour magistrale. Vous savez, c'est comme une conférence TED, mais en moins drôle. Mais c'est le même principe. On vous explique qu'il faut être co-créatif, interactif, mais surtout, taisez-vous. C'est le mec qui parle. Bon, non, excusez-moi. Mais c'est un cours magistral quand même. Voilà. Et à l'époque aussi, on va rechercher toujours nouveaux programmes vers Saint-Gétorix. Prenez les élèves du début du XVIIIe siècle, vers Saint-Gétorix, même pas entendu parler. Ça va devenir un mythe et on va construire d'autres mythes à la fin du XIXe. Pour ces raisons-là, vous avez encore le débat aujourd'hui quand on parle d'enseignement de l'histoire en France. Je fais vite. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre ? L'École nationale d'administration. Bon, c'est pas mon meilleur exemple, mais quand même, 45, pareil, on fait le constat qu'on s'était un petit peu fait avoir en 1939 que peut-être les élites n'avaient pas pris les meilleures décisions. Il faut les former autrement. En plus, il y a un bout des élites qui a joyeusement collaboré. Je dis joyeusement. Donc, on va les former autrement au créé de l'École nationale d'administration. Nouveau programme, nouvelle pédagogie. Voilà. Les 30 Glorieuses vont nous donner les BTS, les DUT. La modernisation va nous donner les bacs professionnels. Bref, à chaque fois, nouveau programme, nouvelle pédagogie pour répondre à de nouveaux défis. Alors, cette fois, en fait, ça bouge quand même. Ça bouge notamment dans l'enseignement supérieur. Ça bouge autour d'un mot-clé sur lequel je passerai rapidement. Il a déjà été prononcé. C'est le mot de complexité. Alors, il se trouve qu'en ce moment, au monde, on a une belle opération. Je vous y convie. Je n'ai pas pris le bouquin, mais 4 et 5 mars, citer des sciences et de l'industrie. Ça s'appelle Au 21, comme s'orienter au 21e siècle. Et récemment, on a interrogé un certain nombre de directeurs d'école et de présidents d'universités. C'était à Villeurbanne. On a joué au même jeu à Bordeaux, à Lille. On joue à ce jeu-là en leur disant c'est quoi le défi du 21e siècle pour vous ? En gros, ils se mettent assez vite d'accord sur complexité. Je pense que les uns pensent à Edgar Morin, que les autres disent en fait, on n'en sait trop rien. Donc, on va dire que le monde est devenu complexe. Mais les réponses, c'est extrêmement intéressant. Grosse réponse autour de la notion de culture générale. Pas super disruptif, mais fondamental. Et puis, toutes les autres réponses, ce sont des formes pédagogiques qui existent au fond depuis parfois assez longtemps. On peut en citer quelques-unes comme l'apprendre par le faire, le learning by doing. Je continue à traduire pour moi. Il est parti depuis longtemps. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les serious games, on a le peer learning, l'apprentissage par les pairs, évidemment tout ce qui est autour du voyage, des langues, la ludification, je l'ai dit. Bref, on essaye de faire un être en forme de T, le T-shape, dit-on, dans la Silicon Valley, la barre verticale symbolisant la nécessaire ancrage, la nécessaire maîtrise d'une discipline et le T, la capacité transversale, l'horizontalité, la possibilité de discuter, ce que fait Thomas ou ce à quoi invite d'ailleurs un lieu comme la paillasse de discuter quand on est biologiste avec le designer, le manager, le commercial, le patient, etc. Faire des personnes en forme de T. Ça, franchement, on n'est peut-être pas au tsunami, mais on n'en est quand même pas loin. Il y a assez peu d'écoles de commerce ou d'ingénieurs aujourd'hui qui osent se présenter devant les étudiants sans signaler qu'elles ont des programmes en commun, sans dire qu'elles font du design thinking, que la créativité est fondamentale. Beaucoup se sont rendus compte que les effets de l'intelligence artificielle sur la part reproductive et automatisable des métiers vont être terribles et les 47% ou le morceau des 47% et une bonne partie se situent à cet endroit-là. Donc, ils proposent autre chose. Je pense que dans l'enseignement supérieur, c'est en marche. Vous avez même des universités qui se sont mises également en ordre de marche dans cette direction-là, peut-être plus en province qu'à Paris où les choses sont en région, pardon, il faut dire région, mais où les choses sont peut-être plus simples à organiser, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. Dans le secondaire, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le projet. Le projet, c'est de trier. Ça s'appelle la méritocratie et les moyens, c'est de donner, en tout cas, c'est ce qui est inscrit sur le papier, la même chose à tout le monde, c'est l'égalité. Liberté, égalité. Fraternité, on ne sait pas très bien en ce moment, mais bon, voilà. En tout cas, c'est le projet. Et ça, le secondaire, ça ne marche pas parce que si vous prenez les mots-clés du monde numérique, la coopération, ça ne marche pas avec le tri. Pour le tri, il faut noter, il faut classer. Bon, il y a deux moments de l'enseignement où on va encourager les élèves à coopérer, c'est quand ils font de la chorale et quand ils font des sports collectifs. Alors d'abord, pour ce qui est de la chorale, on arrête à la fin du collège, il ne faut pas exagérer. Et puis, le jour où le prof de musique ou le prof d'éducation physique et sportive auront le dernier mot dans un conseiller de classe en troisième, on n'y est pas encore. Au lycée, on va leur demander de coopérer une fois. Ça s'appelle les travaux personnels encadrés. Ça se joue en classe de première, c'est génial. C'est interdisciplinaire et ça se fait en groupe. Sauf qu'on réussit à mettre des notes différentes aux différents élèves du groupe. C'est bien. Non, non, mais moi, je les encourage. Hier soir, j'étais au concert, il y avait un très beau concert, d'ailleurs, l'Orchestre Philharmonique de Munich, mais je me vois là. Attends, le premier violon, 19 sur 20, 15 sur 20, là. Bref, on continue à séparer. Donc, ce n'est pas le but. Je le dis sans ironie parce que ce système, les gens, ils sont attachés en France. Les gens sont attachés à ce système. Et quand je dis les gens, y compris les grandes écoles, aujourd'hui, j'ai des patrons de très grandes écoles, très réputées, qui me chantent les louanges du design thinking, de la coopération, de la créativité. Et c'est comme ça qu'on va répondre à l'ubérisation et qu'on va solutionner tous les problèmes. Et il faut être coopératif. Ah, vous allez peut-être moins recruter sur le vivier des prépas. Ah non, monsieur, non, non, ça, on continue. On ne va pas toucher à ça. Non, c'est drôle, quand même. Et puis, quand un classement sort, je ne vous raconte pas les coups de fil qu'on reçoit, nous, les journalistes. Enfin, j'en reçois moins parce qu'au moment, on ne fait pas de classement. Bref, mais à part ça, ce qu'on essaye de nous vendre, c'est la coopération, la collaboration. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on aille complètement au bout de l'idée. C'est encore le cerveau et l'index peut-être dont parlait Denis. Voilà, tout ça est bien difficile à bouger. Pourtant, les signaux qui sont envoyés existent autour de la bienveillance, de l'évolution de la notation. Les enseignements pratiques interdisciplinaires au collège, ça allait exactement dans la même idée. Simplement pour embarquer le système, là, je parle bien du scolaire, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de budget, beaucoup d'argent parce qu'il y a 850 000 personnes à convaincre qui sont les enseignants. Il y a une phrase que j'aime bien de Larry Kuban qui est un chercheur émérite en sciences de l'éducation à Stanford qui le dit en anglais mais enfin bref en disant franchit le seuil de la salle de classe, chaque enseignant est le décideur politique. C'est le decision maker dans le texte, c'est lui. Voilà, donc il faut en convaincre 850 000. Alors, est-ce que le changement viendra d'ailleurs ? Oui, j'ai des antisèches mais l'avantage c'est que je ne suis plus obligé de le cacher maintenant. Est-ce que le changement viendra d'ailleurs ? Est-ce que de nouveaux acteurs peuvent bouleverser le modèle ? Zénia a dit il faut faire du bottom-up. Je suis d'accord. En même temps, il faut que l'État s'en mêle parce qu'aujourd'hui l'État c'est 95% du marché de l'enseignement scolaire, 95. D'accord ? Alors oui, il y a le privé sous contrat mais du sous contrat où tous les salaires sont payés par un autre, je pense que tous ceux qui gèrent des business units ou des entreprises ici en rêvent. Ce n'est pas ça le privé, ce n'est pas ça la compétition. D'accord ? C'est quand même du parapublic le privé sous contrat en France. Donc le vrai privé privé, celui qui est dans la compète, c'est à peine 5% du marché. Et dans le supérieur, c'est 80% le public. Donc même chose, il y a assez peu de marchés privés pour faire bouger et pour disrupter. Et pour bien comprendre les choses, pourquoi ? Parce que ça coûte une fortune de former. Ça coûte une fortune. Bon, si aux États-Unis vous inventez une formation de grande qualité, je regarde l'heure Benoît, si vous regardez une formation de grande qualité à 12 000 euros par an, bravo, vous avez disrupté le marché américain. Si vous faites pareil en France, bravo, vous avez créé une des formations les plus chères du pays. Et l'intérêt est de bonne. Bon, donc il faut quand même remettre les choses. Et pour ça, on a aussi besoin de l'État. L'État qui garantit aussi des choses vers la collation des grades. Alors, j'avais demandé juste une slide et je vais conclure dessus. Je vais vous demander ce que ça fait. C'est juste pour partager la conviction que j'ai avec Zenia. C'est que pour répondre à tous ces enjeux-là et à la disruption et au numérique et au rôle de l'éducation là-dedans, il faut bien voir qu'à chaque fois qu'une technologie apparaît, vous avez quelqu'un qui se lève et qui dit waouh, c'est génial, ça va révolutionner l'école. Ça, c'est donc une photo qui a été prise aux États-Unis. Je l'ai empruntée dans un bouquin de la Récubane aussi au moment de l'émergence de l'aviation. Et donc, vous voyez, ils ont eu cette idée géniale. On va pouvoir survoler les territoires. Le cours de géographie va devenir extraordinaire. Sauf qu'ils ne savent pas faire cours autrement. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent la maîtresse dans l'avion. Ils mettent même le globe parce que c'est quand même important et elle fait cours. Bon, donc non seulement on ne s'est pas franchement servi de la technologie, mais vu le bruit qu'il devait y avoir dans les avions à l'époque et le peu d'habitude que les gens en avaient, ça a probablement même sacrément dégradé le cours. Bon, c'est un peu pareil avec l'entrée techno, l'entrée numérique. Ça peut même dégrader des cours aujourd'hui si on ne s'en sert pas bien et si ce n'est pas au service du sens. Parce que le vrai levier et le levier de changement, c'est clairement le sens. Et là, je suis parfaitement d'accord et je vais rejoindre Denis sur la conclusion. Ce n'est pas seulement... Et le sens, c'est le politique qu'il construit. Voilà. Et en matière d'éducation, ce n'est pas seulement l'État parce que l'État a le poids que je décrivais, c'est aussi l'État parce que c'est le politique qui construit des représentations communes. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas amené le bouquin, mais je pense qu'il n'y aura pas de tsunami numérique sans tsunami pédagogique. Et il n'y aura pas de tsunami pédagogique sans tsunami politique. J'espère juste et j'aimerais pouvoir vous certifier que ce tsunami politique sera d'une nature différente de ceux que viennent de connaître l'Angleterre et les États-Unis. Bonne journée maintenant. Merci. Merci Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501